Donc, je parle au nom de Mme Mokar Brandt et de moi-même, elle pour l'association des liens culturels entre la Suisse et l'Égypte, et pour moi, pour la fondation Martin Belmer, nous sommes extrêmement heureux et honorés de recevoir ici, à nouveau, peut-on dire, un ami de Genève, en la personne du docteur Ismaël Serachelli. C'est un très grand honneur de le recevoir. C'est un ami de Genève, peut-on dire, puisque je vous rappelle qu'il avait déjà été invité par le recteur Vassili et par le doyen Charmella pour un anniversaire important de notre université de Genève, où il avait rempli un très grand auditorium en prononçant une conférence mémorable. Cet auditorium est évidemment de contenance un peu moindre. Vous devez réaliser que vous êtes des privilégiés. On a dû, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas, on a dû refuser de très nombreuses inscriptions qui n'étaient pas parmi les premières. Alors, M. Ismaël Serachelli a une renommée internationale, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est très connu en France également. Donc là, il vient de Lyon, où il a parlé devant un public très nombreux, de nombreux auditeurs, au nom des perspectives de ce que peut être une grande bibliothèque d'aujourd'hui et de demain. Mais je veux rappeler également qu'à Paris, il a été invité au plus haut niveau, puisqu'il a occupé pour un temps une chaire, « Le savoir contre la pauvreté ». Et sa leçon inaugurale, tout à fait remarquable, a notamment été publiée en 2011 chez Fayard, « Le savoir pour lutter contre la faim ». C'était un cycle tout à fait remarqué dans cette prestigieuse institution qu'est le Collège de France. Donc je rappelle que le docteur Ismaël Serachelli dirige l'actuelle très grande bibliothèque d'Alexandrie. Il nous a semblé à Mme Mokhtar Brandt pour l'association des liens culturels entre la Suisse et l'Égypte et moi-même. Il nous a semblé qu'il était logique, vu l'extraordinaire exposition qui est ici présentée à la Fondation Martin-Bodmer, sur l'idéal d'Alexandre et la postérité d'Alexandre se réalisant dans la très grande bibliothèque d'Alexandrie, qui pour un moment a caressé cet idéal de culture universelle, d'éventail des savoirs à la fois conservés dans leur langue originelle et tous traduits dans une langue audible par tous qui était le grec, il nous a semblé qu'il était logique de jeter également une passerelle avec l'Alexandrie et l'Égypte d'aujourd'hui et comment le réaliser mieux que la personne de celui qui dirige aujourd'hui cette immense bibliothèque d'Alexandrie, en quelque sorte renée de ses cendres de l'Antiquité. C'est un projet colossal qui a vu le jour, qui s'est concrétisé, qui n'est pas complètement terminé, mais c'est un nombre considérable d'instituts de recherche, c'est une institution colossale que dirige le docteur Ismaïl Serajedi. Donc dans notre petite fondation Bodmer, peut-on dire, à peu près 15 personnes de personnel, vous direz tout à l'heure combien de bataillons de bibliothécaires vous dirigez, nous sommes particulièrement honorés de cette présence et je crois que c'est amplement justifié pour tous ceux qui avaient visité l'exposition Alexandrie la Divine, je pense que vous apprécierez ce pont, peut-on dire, ce dialogue entre la bibliothèque d'Alexandrie de Jadis et ce qui se passe en 2014 avec les difficultés que l'on sait propres au monde de l'Égypte d'aujourd'hui. Alors je tiens à beaucoup remercier Christiane Ogui et la Banque Oli qui nous a notamment soutenus pour cet événement et qui a permis sa réalisation. Donc on est très heureux, nous savions que M. Serajedi avait une lucarne très étroite, son emploi de luttant est plus que chargé, mais s'il était à Lyon pour donner une série de conférences qui auraient dû l'épuiser totalement, eh bien il a quand même accepté, et nous leur remercions chaleureusement de faire, avant son retour au Caire et à Alexandrie, de faire le crochet par colonie et de nous saluer. Alors qui mieux que Charmela, qui l'avait introduit la fois dernière lors de la conférence célébrant l'anniversaire de l'Université de Genève, qui mieux que Charmela, qui connaît personnellement Ismaïl Serajedi depuis des années et son œuvre aussi, pouvait l'introduire. Je lui passe donc la parole et je vous remercie de votre présence. Voilà, chère Ismaïl Serajedi, c'est pour moi un vrai bonheur que de vous retrouver à cette occasion. Vous êtes un habitué de Genève, docteur Serajedi est un docteur de l'Université de Harvard, il a été professeur à l'Université de Wageningen au Pays-Bas, et il est, comme vient de vous le dire, le directeur de l'actuelle bibliothèque d'Alexandrie. C'est une question qui est pour nous d'autant plus sensible que le thème de cette bibliothèque a au fond marqué cette grande exposition que vous êtes en train de connaître et de découvrir ou de redécouvrir. Docteur Serajedi a été le président et membre de plusieurs académies, de l'Académie égyptienne de la science, de l'Académie des sciences du tiers-monde, de l'Académie indienne des sciences d'agriculture, de l'Académie européenne des sciences et des arts. Il a été le fondateur et ancien président du Global Worker Partnership, vice-président des programmes importants de microfinance de la Banque mondiale et pour un développement environnemental et social durable. Il a été, comme Jacques Verstol vient de vous le rappeler, il a été invité par l'Université de Genève à l'occasion des grandes conférences données pour le 450e anniversaire de l'université. Et les sujets abordés par l'Argentine sont évidemment pour nous des sujets qui nous jouent très près. Ils concernent la tradition et la modernité, qu'ils les abordent en véritable humanisme, qui est ouvert justement au dialogue des cultures et aux acteurs de ces dialogues. Quelqu'un qui est soucieux de faire partager à la fois le lait du passé et les valeurs de la civilisation. Quelqu'un qui est attentif aux mutations du présent, aux problématiques actuelles à l'échelle mondiale, aux ressources des technologies modernes, et qui est confiant dans la capacité des hommes d'œuvrer ensemble pour qu'il y ait un avenir meilleur et pour relever le défi des années qui nous attendent. Il avait été invité déjà en 2006 par la fondation LATSIS à l'occasion de la remise des prix LATSIS universitaires. C'était une conférence qui portait sur l'information, le savoir et la sagesse. D'ailleurs, il concluait sur cette nécessité d'avoir une éthique de la sagesse. La hauteur de la réflexion qui était la sienne avait été saluée avec émotion à l'époque par notre ancien recteur, le professeur Justin Torrance, qui était alors le président de la fondation LATSIS, laquelle fondation, d'ailleurs, finance le colloque sur la sagesse barbare qui se tiendra les 27 et 30 août, ici, dans la même salle. J'avais eu, évidemment, l'honneur de recevoir M. Sarah Geldine à la Côte de Mériana et de partager avec lui cette vision universaliste de la culture qu'avait Martin Baudelaire dans ce cheminement de l'humanité à travers les monuments, les documents écrits qui emportent le témoignage. Et donc, la vieille d'Alexandrie a été et redevient le symbole. C'est à savoir de rassembler la plus belle aventure de l'esprit humain, c'est de faire le lien du même coup entre nos institutions au croisement de, on peut dire, la fondation Madame Baudelaire, la vieille d'Alexandrie et l'université de Genève. Le sujet de sa conférence pour le 450e, c'était de réinventer les centres culturels du XXIe siècle. J'avais aussi le plaisir, à ce moment-là, parmi les ouvrages dont il nous avait donné témoignage d'Alexandrie, de relever ce traité sur la goutte du grand Rasi que nous devions exposer une année plus tard, en 2010, lors de l'exposition sur du corps aux étoiles, la médecine ancienne qu'avait organisée et qu'avait conçue le docteur Gérald Dandivant. Voilà donc le bonheur que j'ai de retrouver avec l'humaniste, de faire le lien entre la bibliothèque Baudemère, entre le grand projet de Baudemère et, d'autre part, ce projet de faire revivre la vieille d'Alexandrie dans des conditions qui ont été celles, comme vous le savez, extrêmement tromblées de ces derniers mois et ces dernières années. Et je sais que le bonheur Gérald Dandivant est prêt à nous apporter ici une vision de ce qui s'est passé qui ne manquera pas de nous intéresser et même de nous bouleverser. Voilà, je vais vous laisser la parole maintenant. Merci à vous très chaleureusement d'être parmi nous. Merci professeur pour cette introduction. Merci à la Fondation Baudemère de m'inviter. Merci à l'association qui fait le lien culturel entre l'Egypte et la Suisse. Merci à tous les amis qui sont là. Alors, commençons, j'ai deux citations à vous montrer. Marcel Proust a dit quelque chose de remarquable. Un vrai voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages mais à voir avec de nouveaux yeux. En fait, c'est la même chose qu'on connaît mais il faut les voir et les comprendre d'une manière différente. Malheureusement, l'ignorance est la nuit qui commence la Bible pour remplir la raison de notre été pérille, ainsi parlé Victor Hugo. Et malheureusement, dans notre région du monde, l'ignorance et l'abîme sont jointes aujourd'hui. Alors, je commence par qu'est-ce qui est en train d'être la transformation du monde actuel ? Très rapidement, je reprends le titre de Pierre Morin, que ce vers de la Bible, il y a des défis et des promesses d'un monde de nouveau absolument extraordinaire. La mondialisation, une société en mouvement vertigieux, un système financier hors de contrôle, les riches qui écrasent les pauvres, je demande de le voir de nouveau aux Etats-Unis avec les problèmes qui ont été américains. Il y a un fossé qui s'accroît entre à peu près un milliard d'individus qui demeurent croix à la fin, à un moment où le reste du monde, on est sort de communiquer. Et l'environnement, alors, passe à la population croissante, on détruit nos ressources, on pollue la terre, et il ne suffit pas de célébrer la terre, l'importance, etc., il faut restaurer ce que nous avons détruit. Malheureusement, beaucoup de gens, comme ce petit jeune homme qui est photographié aux Philippines, vivent dans les ordures. La famine frappe de nouveau dans plusieurs régions, y compris l'Afrique. Et la population croissante met une pression extraordinaire sur les écoles, la santé, et sur les marchés d'emploi, ça c'est quand même. Et malgré que la situation de la femme s'est améliorée dans beaucoup de droits dans le monde entier, beaucoup de femmes sont assujetties par la pauvreté et par le fanatisme. Mais surtout, c'est l'horreur de la guerre qui me fera, je suis pacifiste. La guerre, on en parle toujours, la gloire de la guerre, le médaille, etc., depuis l'Antiquité. Et pour moi, il n'y a pas de droits dans les tueries de la guerre. Il faut se rappeler, justement, en 1914, les horreurs de la première guerre, qui a tranché des millions de morts qu'on a vues, ensuite les horreurs de la deuxième guerre mondiale, les moyens toujours plus efficaces pour tuer et détruire qui continuent à être utilisés partout jusqu'à la question. Déjà, suite aux agoniques du XXe siècle, on avait formulé une conception de la Déclaration universelle aux droits de la personne humaine, je n'ai pas dit le droit de l'homme, la personne humaine. Et malheureusement, ça a fait son chemin intellectuellement, mais pas encore, en réalité. Et ce consensus mondial qui a été établi autour des droits de la personne humaine a aussi été traduit par des conceptions sur les objectifs mondiaux de développement en 2000 et maintenant, par exemple, des objectifs au-delà de 2015. Mais il faut reconnaître que tout ça ne va pas être réalisé au milieu de situations de guerre. Je parle de notre région. Je vais discuter avec la personne à venir à voir juste une minute. Quand même, regardez autour de nous, nous sommes en Égypte, la Lumi est quasiment une guerre civile. Au Soudan, il y a eu une guerre civile, ensuite, deux Soudans maintenant, et puis, des guerres à l'intérieur des deux Soudans. Le Yémen, il y a une guerre civile. Syrie, Irak, vous voyez ce qui se passe. le barbarisme, le fanatisme, nous sommes un peu partout. Il n'y aura pas de sécurité sans paix, il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans équité, il n'y a pas d'équité sans l'éducation. Donc, il faut revenir sur une politique que nous avons pour essayer même de faire prévaloir un avancement. J'amène un expert witness au monde. Napoléon Bonaparte, Saint-Hélène a écrit « Il n'y a que deux puissances au monde, le sabre et l'esprit. À la langue, le sabre est toujours vaincu par l'esprit. » On devrait en savoir quelque chose. En fait, rappelez-vous que toutes les victoires et que toutes les défaites de Napoléon ont été extrêmement éphémères. Ce qui est resté, c'est la construction qu'il a faite de l'État moderne, la Banque de France, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, les grandes écoles, le système des provinces et les codes civils. C'est ça qui est resté. Donc, l'esprit, c'est le domaine où je dis « je livre bataille » aux fanatiques d'aujourd'hui. Mais les guerres et leurs conséquences continuent. Vous savez, en Égypte, nous avons le plus grand nombre de mines qui demeurent depuis la deuxième guerre mondiale et qui sont toujours aussi effrayantes. Voilà les résultats. Attention. Je vais vous montrer des photos très dures parce que nous avons un défi à relever. Ça, c'est ce que les Nations Unies appellent les IDPs, qui sont les « internal experienced persons ». Des millions et des millions d'individus qui sont en fait des réfugiés mais tant qu'ils sont à l'intérieur des frontières de notre pays, ils ne comptent pas. Et on a vu les horreurs des petits-enfants qui sont agrégés, actués. Et malheureusement, dans la région les plus pauvres ils retrouvent les pires massacres. On oublie maintenant avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient ce qui se passe au Congo et ailleurs au Saint-Patrick. Au-delà de ce monde en nouveau, il y a une confrontation entre l'Occident généralement et l'Islam. Cette thèse a été proposée en 1993 par le professeur Hamilton de Harvard « The Clash of Civilizations » et ensuite, évidemment, après le 11 septembre, il y a eu une grande reprise et une embolée de cette thèse et des nouvelles confrontations qui se sont manifestées par la guerre en Afghanistan et en Irak et ensuite, au-delà de la guerre, évidemment, les horreurs de Londres, de Madrid. Et même au-delà de ça, avec beaucoup d'autres actions terroristes qui sont moins dramatiques que le 11 septembre de Londres et de Madrid, mais pas moins réelles on les oublie parce que chaque jour on entend dire « Carbomb in Baghdad killed 23 people » etc. Ça fait comme ça dans les nouvelles parce qu'on passe tout de suite après ça à Kim Kardashian, je ne sais pas qui est, quoi, comme si c'était derrière. Malheureusement, voilà les images qu'on montre et moi je dis que ce sont des images qui ne sont pas réelles. Ça, c'est une, c'est le soi-disant des « Carbomb » mais c'est des millions. Voilà, une vraie « Carbomb ». On ne montre pas ce qui se passe avec les humains. Et aujourd'hui, toute l'horreur du fanatisme est partout devant nous. Partout. Et ils attaquent beaucoup plus de musulmans que de non-musulmans. Le nombre de musulmans qui sont tués par ces fanatiques dépassent de loin de les non-musulmans. Donc, ce n'est pas vraiment une guerre entre l'islam et l'Occident. C'est une guerre entre les fanatiques et les gens qui ont une conception plus raisonnable de la société. L'horreur aujourd'hui dépasse toutes les limites. Je ne vais pas s'imiter pour ne pas trop vous choquer. Mais c'est les horreurs qu'on voit aujourd'hui partout qui sont incroyables. Et des millions de réfugiés. Des millions de réfugiés qui sont sortis de la Syrie ou de l'Irak dans les pays à la Poissie. Et ça continue. Pascal l'avait dit. Les hommes ne font jamais le mal si comme ils comptent lorsqu'ils le font par conviction religieuse. Et le roc a connu ce fanatisme. On va s'éloir des inquisitions, on ne va pas en parler, mais même assez récemment au siècle passé en Asus et jusqu'à récemment même en Yougoslavie on a vu un peu au niveau de ça. Moi, la dignité humaine, la liberté, les droits des humains sont indivisibles. Que ça soit en Yougoslavie, que ça soit en Ukraine, que ça soit en Syrie, que ça soit en Irak, que ça soit en Afrique, que ça soit ailleurs, nous sommes tous humains et notre humanité commune requis que notre conception de la civilisation doit se rattacher par une culture universelle. Une culture universelle. Mais si la force est nécessaire dans l'immédiat pour battre les fanatiques, c'est les idées des fanatiques et leurs horreurs qui doivent être déracinées de l'esprit des hommes. Et là, les centres de culture ont un rôle très important à jouer. Donc les centres de culture, ce n'est pas uniquement de représenter de la belle musique ou de vos manuscrits, c'est de faire face à des conceptions de la société qui vont à l'encontre de ce que nous consentent et résonnent. Pour moi, cette image de la guerre au sud du Liban est très marquante. Parce que les livres sont très bons ce dont nous avons besoin. Mais les fanatiques cherchent à utiliser des sentiments de victimisation chez beaucoup de musulmans. Rappelez-vous la controverse des caricatures qu'il y a eu en 2005 ou en 2006. Pourquoi est-ce que les gens ont réagi de cette manière qui dépasse toute une borne pour une caricature ou plusieurs caricatures ? Malgré que le Coran leur dit très clairement lorsque les ignorants s'adressent à eux ils leur disent « paix ». On a vu ce qui s'est passé parce qu'il y a beaucoup qui se sont victimisés, outragés, qui ont peur pour leur foi, pour leur identité. Donc il ne faut pas seulement battre les fanatiques sur le terrain, il faut faire plus. Non seulement nous devons chercher un ordre mondial plus juste mais nous devons comprendre cette créature basique qui est de l'effricot des identités culturelles et là aussi les centres de culture ont un rôle à jouer. Et ce rôle doit se jouer dans le cadre d'une révolution technologique extraordinaire. Alors cette révolution technologique elle commence évidemment par l'Internet. C'est un grand ensemble de ces deux messieurs Winsurf et Bob Green qui ont inventé le DCP en 1973 et qui demeure jusqu'à présent le système principal, le milieu principal de l'Internet et Tim Berners-Lee qui a créé la toile World Wide Web www et le HTML et l'Internet c'est tout et n'importe quoi c'est une explosion incroyable qui dépasse toutes les frontières qui touche tous les pays qui nous permet d'un côté d'être lié à la vitesse de la lumière à des messages email ou autres et courriels et il y a une énorme quantité d'informations mais de qualité très variable ça c'est un des grands problèmes que nous avons parce que tout le monde me dit mais j'ai trouvé ça sur l'Internet oui et bien quoi c'est comme si tu me dis je marchais dans la rue j'ai entendu quelqu'un qui me dit telle ou telle chose ça ne veut pas dire que c'est vrai même que ça se trouve sur l'Internet ça ne veut pas dire que c'est vrai mais comment est-ce que les gens vont pouvoir faire la différence entre ce qui est vrai et celui qui n'est pas vrai ce qui a été étudié ce qui n'est pas étudié etc. c'est un problème l'autre problème c'est comment faire une archive pour cet Internet extraordinaire pour stocker l'inventeur de l'Internet Archive nous avons la seule copie de San Francisco à Alexandrie nous discutons ça alors ce fameux Internet qui a commencé par un Web 1.0 où quelqu'un produisait quelque chose de l'idée sur l'Internet quelqu'un le lisait maintenant tout le monde écrit et lit en même temps mais nous attendons maintenant le sémantique Web qui va faire les rapports entre les objets et pas seulement chercher les objets mais pour le moment nous sommes sur le Web 2.0 et nous attendons le Web sémantique mais on a pour ajouter aussi une dimension de la collectivité sociale qui s'est passée sur l'Internet cette collectivité sociale est absolument extraordinaire à la rapidité avec laquelle elle s'est développée en 2002 en 2002 Friendster qui était le premier site en 2003 MySpace en 2004 Facebook en 2004 Facebook en 2005 on a inventé YouTube et en 2007 le iPhone plus d'un milliard de personnes sont connectées en moins de 10 ans c'est un changement en profondeur qui est en train de s'opérer YouTube n'a pas complété ses 10 ans et le iPhone qui représente le premier smartphone comme on l'appelle a à peine 7 ans c'est extraordinaire quand on voit la pénétration que ça a eu dans tous les marchés du monde dans cette ambiguïté mais Noah Skibach avait dessiné ce dessin en montrant ici le degree of information connectivity bon ça c'est le Web extraordinaire et là on a le Sénat du Web il dit donc qu'on pourra avoir des collections du savoir mais là on a les collections de la société alors ici tu connais information savoir ici les gens people et là qu'est-ce qu'on a ? c'est un vrai ça va être un poisse on ne sait pas encore mais on s'y achemine d'une rapidité extraordinaire et beaucoup a été réalisé encore plus à attendre et déjà nous avons un nouveau phénomène phénomène que nous appelons le Big Data le Big Data est une transformation extraordinaire alors ici à Genève il y a une chose pour mettre quelques images de CERN les expériences qu'ils font pour produire ce dessin qui a lieu en un millionième de moins de milliards de secondes il faut des ordinateurs extrêmement puissants et ça prend plus de 100 petabytes qui est l'équivalent de plus de si vous regardiez des high definition DVD pendant 24 heures par jour chaque jour pour 711 ans peut-être vous voyez la même quantité qu'une expérience de CERN et tout ça ça demeure peu pourquoi ? parce qu'avec le radioastron le square kilomètre à l'arrière l'Australie et l'Amérique du Sud va produire un hexabyte d'information par jour une expérience scientifique c'est l'équivalent de tout ce que le monde entier est en train de mettre sur le net chaque jour et ça va être reproduit par une expérience scientifique à elle seule chaque jour alors IBM est en train de chercher ce qu'ils appellent le Data Daily qui va se passer et comment allons-nous traiter cette grande quantité d'information et bien c'est déjà fait on l'appelle The Cloud ce n'est pas un cloud ce sont des ordinateurs très grands qui se trouvent dans des régions très lointaines mais déjà dans notre vie quotidienne ça a été recréé en charge par exemple Amazon comme j'achète le programme de Yates par exemple qui me disent customers who wrote this item also vote tout ça chaque clic que je fais chez Amazon est récupéré analysé de telle manière à ce qu'ils puissent analyser mes intérêts mon goût etc et c'est fait in real time c'est ça c'est vrai immédiatement et ils ne sont pas les seuls à faire ça Google Yahoo et beaucoup d'autres font ça et ça augmente d'une rapidité extraordinaire évidemment nous n'avons pas parlé du NSA américain qui a la capacité d'écouter tous les téléphones du monde comme nous l'avons su récemment et voilà le centre opérationnel du NSA et voilà le NSA lui-même et malgré tout ce qu'ils pensent en déclarer que maintenant oui on va faire attention etc j'ai constaté qu'ils avaient mis en oeuvre le plan de doubler la taille du NSA donc ça c'était pas c'était pas vraiment je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire les déclarations que nous n'allons plus faire ça quand ils sont en train de doubler la taille du NSA en fait il y a eu des problèmes sur la gouvernance de l'internet et bien sûr que moi-même d'ailleurs nous avons fait partie d'un comité pour étudier ce sujet et nous avons retrouvé en début septembre à Istanbul sur ce que nous appelons le IGF ou le Internet Governance Forum pour discuter justement de comment gérer l'internet de l'internet donc nous vivons déjà dans l'âge du Big Data et ça n'a pas qu'augmenté pour vous donner la mesure de ce dont je parle et pourquoi c'est tellement sérieux tout ce que nous connaissons de toute l'humanité tout ce qui a été écrit partout dans le monde tout le lec que nous avons a été estimé à être 256 ex-awebs ça c'était en 2007 l'Université de Californie et la quantité d'informations sur l'internet qu'on a aujourd'hui augmente chaque jour de 1 ex-awebs donc sur les 10 000 ans de l'histoire de l'humanité écrite on a 256 ex-awebs on a 1 ex-awebs par jour le QSE à lui seul produira un autre ex-awebs ainsi nous ajoutons de la data à un rythme beaucoup plus rapide qu'on ne pouvait jamais s'imaginer qu'est-ce qu'un ex-awebs je vais chercher à expliquer un peu qu'est-ce qu'un ex-awebs et alors je peux vous dire que c'est un milliard et un milliard de bytes c'est un milliard de bigabytes un milliard de terabytes 24 petabytes mais ça ne vous dit rien tout seul mais voilà nous sommes intéressés par les bibliothèques donc il faut parler comme ça 1 ex-awebs c'est plus de 100 000 fois la quantité de toutes les informations imprimées qui existent dans la bibliothèque d'un milliard américain comme le nom de la bibliothèque du monde et on ajoute chaque jour l'équivalent de 100 000 bibliothèques du congrès américain 100 000 par jour est ajoutée à l'information qui existe aujourd'hui et donc nous sommes chargés comme on dit on va traiter du lait de la culture humaine comment on va se charger de cette histoire c'est 500 à 3000 fois tout le contenu de la bibliothèque parce que la bibliothèque du congrès a des images d'autres choses qui ne sont pas des vidéos etc qui ne sont pas des points du texte mais du point du texte c'est 100 000 fois alors voilà pourquoi je dis il y a une transformation entre vendeurs Google à lui seul a 10 exabytes sur ses serveurs et 5 sur les bancs de sauvegarde le flux d'informations est en croissance exponentielle le trafic d'internet s'est multiplié 20 fois en trois ans les trois dernières il a augmenté pas de trois fois mais de 20 fois entre 2010 et 2013 et cet avenir numérique est inévitable et en plus alors il y a ce mariage de l'internet et du mobile qui devient un contre-marque tout le monde maintenant utilise le mobile pour l'internet et il n'y a plus de 6 milliards pour le monde dans le monde et cette transformation en profondeur de la société se manifeste déjà chez les jeunes d'une manière je vais vous montrer 3 ou 4 images entre amis suivant un match à la plage au musée sortie d'amis au restaurant écoutez nous sommes la génération du livre mais je disais au service nous sommes hélas la dernière génération du livre codex je crois que la future génération elle sera complètement numérique mais plus en plus cette transformation en profondeur de la nature de nos rapports avec le savoir et là j'ai développé ce terme dans les 4 dernières années autour des 7 piliers d'une nouvelle révolution du savoir c'est une classe réelle du savoir avec l'étoile de la technologie donc c'est entrelacé mais si je vais les distinguer simplement pour mieux les expliquer alors d'abord il y a le découpage des documents vivants et l'organisation du savoir jusqu'à récemment on faisait toujours il y a le savoir c'était des livres ou des ouvrages complets qu'on mettait d'un côté de l'autre et comme des briques dans un mur et on peut construire une très belle structure du savoir et de la culture mais ça a changé aujourd'hui c'est à dire le texte ancien dans un livre c'est un texte mort si vous avez le même livre comme moi on ouvre la page 157 la première ligne est chez vous seul que chez moi on peut le refermer et 10 ans plus tard évoquer un livre et ce sera la même chose mais si je vous indique vous trouverez des ou des informations sur un site web vous y allez quelques minutes plus tard il peut avoir changé parce que c'est du temps ça se transforme dans le temps c'est une mise à jour continue qui se passe un peu le site web donc la page web est devenue la nouvelle décomposition pas l'ouvrage complé pas le livre et on fait des limites des liens à travers les hypertextes et d'autres manières et on attend toujours le web sémantique pour ça par contre que ça soit dans les disciplines universitaires ou dans les classifications des bibliothécaires nous sommes très très figés dans le passé voilà la structure de la description que je suis utilisé dans presque toutes les bibliothèques et qui est encore utilisé pour ranger les choses pourtant le savoir se transforme ça c'est une carte du savoir actuelle présentée mais on peut chercher plus loin pour comme je disais quelque chose de vivant donc voilà une carte des liens des sciences sociales telle que c'est observé par la réalité des gens qui font les sciences sociales comment ils se réfèrent les unes aux autres et ça ça devient le gré de la nouvelle organisation du savoir voilà dans les sciences naturelles etc mais même cette conception des sciences c'est une conception de l'écrit on dépasse ça très rapidement par la réalité augmentée etc et fournir des informations là c'est le mieux à travers les portables et donc on peut imaginer rapidement un monde entier où une base de connaissances vivantes dynamiques changeantes interconnectées quasiment comme un cerveau humain à la taille planétaire où à la place des neurons les gens sont en train d'ajouter des choses un peu partout dans le monde deuxième observation c'est cette c'est l'image et le texte le cerveau humain est beaucoup plus adapté à l'image que le texte c'est à dire pensez une minute vous ouvrez une porte et vous la refermez dans cette seconde une seconde vous êtes capable de dire la taille de la chambre les murs étaient blancs ou verts est-ce qu'il y avait un tapis ou pas est-ce qu'il y avait comme mobilier est-ce qu'il y avait beaucoup de gens ou peu de gens il y avait des fenêtres ou pas etc tout ça c'est à analyser dans moins d'une seconde tandis que pour décrire tout ça par texte nous avons un rapport interactif entre l'écrivain l'auteur et le lecteur parce qu'on travaille à travers trois niveaux d'abstraction la lettre le mot et la phrase et à chaque coup le lecteur introduit sa propre construction sur l'intention de l'auteur donc nous nous sommes appuyés jusqu'à présent sur le texte ou le lecte historique de ce que nous savons parce que l'image est très difficile à reproduire aujourd'hui ce n'est plus le cas par exemple c'est beaucoup plus facile de voir ces autres peines d'essayer de lire la description et d'imaginer de quoi ça avait l'air et plusieurs points positifs évidemment on peut faire des analyses médicales pour les développer on peut analyser des choses de nouveau sur une microscopie dépasser le champ de la lumière visible par exemple par la chaleur faire des analyses de la tomographie etc. tout ça c'est très utile et il y a certaines images qu'on ne peut pas décrire ça c'est le métro de Tokyo mais c'est la même chose que le métro de New York ou de Paris essayer de le décrire en texte je ne sais pas comment on pourrait s'en tirer et pour moi je ne suis pas allé en espace mais je suis heureux de voir les images des astronautes qui permettent de participer avec eux et même aussi de la conception de voir nos villes d'une manière nouvelle donc c'est bien mais il y a moins de recours à l'imagination du lecteur il y a moins d'interaction d'interactivité entre l'auteur et le lecteur mais ça on va voir comment ça va se développer alors le troisième pilié c'est les humains et les machines quel que soit le problème de la réalité à l'exception des mathématiques pures et de la philosophie certaines questions de la philosophie tout autre champ du savoir aura besoin des machines pour accéder aux connaissances pour les rechercher pour pouvoir les traiter et les enrichir donc la médiation de la machine est devenue aujourd'hui absolument incontournable avec la quantité du savoir existant d'une manière ça étant à la portée de notre cerveau quelque chose qui dépasse le moins tout ce que nos parents pourraient imaginer et la technologie et la science continuent à interagir dans le rythme d'une progression plus rapide que jamais la quête de l'intelligence artificielle continue mais et on se rappelle que déjà on est presque il y a 20 ans le premier ordinateur a battu le champion aux échecs et mais aujourd'hui la puissance du cerveau humain dépasse d'un million de fois celle de l'ordinateur de lui performant mais en s'appelant que très bientôt la puissance des ordinateurs dépassera d'un million de fois la puissance du cerveau humain et qu'est-ce qui se passera lors des rapports entre les hommes et les machines à ce moment-là quatrièmement la complexité et le chaos nous vivons nous sommes entourés de systèmes chaotiques nous avons découvert ça par les phénomènes médiéologiques c'est-à-dire quelqu'un peut vous dire qu'en général l'hiver sera plus froid que l'été on peut dire que sur les 2, 3, 4 jours à venir on s'attend on ne s'attend pas à la pluie mais personne ne peut vous dire par exemple le 23 octobre il ne peut pas ou pas on ne peut pas le dire parce que le système est chaotique et trop complexe et ça a été découvert par un très bel article qui a été écrit en 1964 par M. Lawrence qui s'appelle est-ce que le batement d'aide d'un papillon à Rio détonche en coronel au Texas et l'observation était que les changements minimes tout à fait infimes au début font des changements importants de ce système chaotique ça et il a fait le rôle de sa tracte et tout ça avec autre chose il y a donc la science naissante de la complexité et du chaos qui fait que la géométrie pour l'architecture l'ingénierie etc que nous connaissons bien a fonctionné et nous a permis de faire des choses assez complexes même au moyen âge ça vient de la musulman ça mais je simplifie en disant voilà la géométrie classique peut étudier les pyramides mais pas les nuages dans cette image on n'a pas les moyens mathématiques et géométriques classiques qui nous permettent de comprendre la formation et le mouvement des nuages et la même chose dont nous avons besoin de nouvelles géométriques nécessaires on ne pouvait pas décrire ou dessiner une fleur modéliser la floraison d'un arbre parler des feuillages remonter des coraux jusqu'à ce que le moment le moment a écrit une page très importante dans les années 80 sur les fractales et appelées les fractales de la nature et c'est devenu des artistes qui sont ceux qui ont beaucoup aimé les fractales et on a pu trouver des applications très importantes ça a des manifestations d'autres similarités de nombreux résultats des hiérarchies j'y donne et puis à part que c'est très joli ça a d'incroyables applications alors la croissance des plantes peut être modélisée les modèles de la floraison des plantes sont modélisés les craquements la fissuration de la terre sont modélisés la structure de l'ADN et sinon les éclairs c'est-à-dire ce mouvement-là suit la géométrie facultale la formation des flottons de neige la turbulence des gaz l'érosion côtière les structures organiques les réseaux de neurones tout ça c'est faisable avec cette nouvelle géométrie mais ce n'est que le délit et là je pense que le cinquième pilier c'est que justement l'information et comment l'information est gérée devient très importante dans le passé toute notre science se basait sur la création de collections de données ordonnées et maintenant on cherche à faire des connexions entre les collections et ça c'est beaucoup plus complexe comme manifestation intellectuelle et donc les outils d'informatique les théories d'informatique vont jouer un rôle très important tout autant que les mathématiques jouent un rôle dans la physique et la chimie aujourd'hui et bien les outils de l'informatique vont être insérés dans la recherche de l'avenir à quoi ça aboutira une nouvelle architecture une nouvelle voie des clusters le contrôle de réseaux les réseaux de neurones les palettes multidimensionnelles les communautés virtuelles et beaucoup d'autres choses et qui sait où est-ce que ça va mais on peut dire que ça va changer ça va plus être la même chose que c'était nous venions de voir le professeur l'ouvrage de Perron sur le guide qui a pleuré quand même pas mal et il demeurera toujours mais ça sera un cas spécial le cas général sera une nouvelle géométrie qu'on va devoir développer sixièmement il y a une convergence et une transformation convergence c'est-à-dire il y avait la biologie et la chimie on a fait de la biochimie maintenant on fait du bio-infomane technologies et la convergence alors voilà ça c'est l'exemple que je vous ai donné la recherche transformatrice c'est quelque chose qui change le paradigme dans certains domaines par exemple la découverte d'une structure de l'adr a transformé la biologie nous avons maintenant les génomiques functional génomiques structural génomiques plothéromiques tout ça ça n'existait pas comme domaine de recherche même avant les années 50 donc il y a eu une transformation en profondeur et finalement la priorité et la politique pour traiter des problèmes avec lesquels j'ai commencé dans ce monde nouveau il nous faut pas seulement de la science et des mathématiques mais il faut la compréhension des sciences sociales et il faut la sagesse des sciences humaines et sans ce rapport entre ces différents domaines qui se sont séparés aujourd'hui on ne va pas pouvoir faire face aux problèmes de l'environnement de la position de la femme dans la société dans beaucoup d'autres problèmes alors voilà les sept piliers de cette nouvelle évolution qui a lieu mais le savoir comme je dis est au focus de l'information si on prend data c'est exabyte et on l'organise on a de l'information si on arrive à l'expliquer on a le savoir mais c'est pas la sagesse la sagesse il faut que le savoir soit lié à l'éthique et là on a besoin de la dimension de la science humaine la science nous apporte le pacte à l'information et le savoir mais nous avons besoin de cette sagesse et là dans cette pause de nouveau on ne reçoit pas la sagesse il faut la découvrir soi-même après un trajet que personne ne peut faire pour nous ou que nous n'est pas mis donc il faut que chacun s'investisse dans ça et pas suffisamment pour savoir son domaine dans telle ou telle chose telle ou telle mathématique et que je ne m'occupe pas si je suis citoyen je fais partie de la cité et partie de la civilisation je suis définitivement engagé à faire ce parcours et moi-même à mieux comprendre à la société notre position notre rapport avec l'écosystème auquel nous vivons etc. et là encore les centres culturels en termes de l'écosystème alors voilà donc le cadre dans lequel les centres culturels doivent fonctionner revenons donc au défi de la culture qu'est-ce que la culture la richesse du pluralisme et les centres culturels de l'intérêt du secteur je reprends la définition qu'on avait donnée lors de la conférence de Chico avec le Cunesco la culture est un mélange d'aspects spirituels matériels intellectuels et émotionnels qui caractérisent une société ou un groupe social la culture comprend non seulement l'art et l'être mais aussi le mode de vie les droits fondamentaux des humains l'ensemble des valeurs les traditions et les croyances c'est la conception que l'a retenu un microscope et que je maintiens d'une bonne description mais dans ce cadre-là rappelez-vous de nouveau la première citation d'un seul pouce regarder avec des yeux de nouveau parlant de la culture des musulmans la culture mondiale elle a produit parmi les plus belles choses du monde y compris le Taj Mahal ça c'est la mosquée Hamad Ali et le père et ça c'est l'alhamdra en Espagne donc ils avaient de l'Espagne en Inde partout des manifestations de ça ils avaient développé au Moyen-Âge l'approche scientifique regardez ce pays il a dit 600 ans avant Galilée celui qui cherche la vérité m'a recours par méthode basée sur l'alimentation et la preuve et non sur les opinions individuelles et regardez une affiche au 13ème siècle qui parle celui à qui parvient une nouvelle du semblant étrange ne doit en aucun cas la rejeter sans analyse cela serait une influence folle folie il utilise le mot arabe prêche ainsi une atrocité peut être vraie et valoir mieux une fausse conception acceptée par tous la vérité est vraie en soi preuve à la pluie non pas parce que beaucoup de gens disent que c'est vrai 13ème siècle voilà les bases de la période où les grands savants avaient fait la civilisation islamique dans le parlant de ce que je veux comme étant cette période de tolérance c'est de pluralisme le parrain nous dit aux humains nous nous avons créé à partir d'un an et d'une femme et nous nous avons fait de l'une époque des tribus afin que vous nous connaissiez entre eux les paragraphes les paragraphes pour mieux se connaître c'est une incitation au pluralisme et si on pense à la talousie du Moyen-Âge c'était une situation pluraliste extraordinaire les grands savants qu'ils soient juifs comme maïmonides ou chrétiens ont vécu en même temps à la cour des sultans avec les musulmans donc malheureusement une lecture superficielle de l'autre peut être trompeuse et je vais vous montrer trois fausses dichotomies la modernité et la tradition modernité égale l'Occident tradition égale l'Islam ça c'est Bukhara c'était New York ça c'est Bukhara on a écrit tout comme quelqu'un me disait mais c'est nous qui avons inventé la conception du moderne et le musée d'art moderne c'est chez nous enfin il y a de l'art moderne on n'entend pas chez nous aussi un texte que nous venons de voir presque c'est le 10ème siècle texte Bukhara mais l'écriture a impressionné voilà une oeuvre contemporaine de Kamal Gulata artiste en 1985 qui s'est inspirée de ce texte Bukhara et puis je vous montre ça on peut se dire que celui-là s'est inspiré de peut-être un microchip ordinateur peut-être de l'oeuvre de Keg Banderian d'un artiste néerlandais mais actuellement c'est une pièce au musée de l'autocapie qui date du fin 16ème et là vous avez le mot Ali qui est quatre fois c'est la modernité de la composition n'a rien à voir avec une influence quelconque par rapport du poil oui le poil c'est voilà une femme contemporaine en Belgique voilà une femme contemporaine donc ça n'a rien à voir avec l'éducation voilà deux visites parmi les visiteurs à l'université d'Alexandrie vous les voyez il y a un peu de tout donc pour essayer de comprendre pourquoi dans certains cas il y a des femmes qui choisissent le voile et d'autres qui ne le choisissent pas c'est beaucoup plus complexe simplement de dire c'est quelque chose d'ancien et de nouveau la haute technologie et la fête de technologie ça c'est vraiment à la mosquée de Nino qui peut faire de la technologie qui peut être ça c'est vraiment occidentalisé évidemment c'est l'Ibao mais ça aussi ça se trouve en Malaisie ça c'est en Malaisie ça c'est en Aramissar et évidemment Dubaï vous ne pouvez pas dire que la technologie est uniquement occidentalisée contre un monde islamiste le grand abin Abraham ben Azra qui est le chef d'Avonotie Jouie du Caire dans le 17ème siècle les abis étaient les mêmes plus récents ça c'est bien des mémoires d'Ahmacharie Pacha un traître et un cheikh et on ne peut pas même dire qui est qui qui est le cas et qui est le cheikh qu'est-ce qui pourrait être le plus islamiste qu'un Coran et bien de la même période qu'un groupe une Bible un groupe un Zahra ça c'est simplement quelque chose qui a été fait parce que les musulmans ne voulaient pas faire l'image etc regardez bien cette Zahra qui vient de la mosquée Moyet et voilà l'église de Maria mosquée Moyet et l'église de Maria rien à voir les chrétiens de l'époque les musulmans de l'époque les deux travaillent ensemble ça c'est le musée Comte Boker qui est organisé par la communauté Comte en Égypte vous voyez là la croix mais où est-ce qu'ils se sont inspirés pour cette façade de la mosquée de la mosquée à Arma qui date de la période de la vie du 11e siècle bon et le voile vraiment au voile parce que tout le monde en parle de l'histoire d'une voile et bien c'est vrai c'est un problème qui existe en tous les pays historiens mais je voudrais vous montrer cette photo c'est le patriarcat qu'on porte en Égypte en 1923 c'était une conception sociale c'était pas uniquement musulman et donc il y a Hugo de Charaoui qui a mené une grande marche où les femmes ont enlevé le voile en 1924 qui ont demandé le droit de vote etc mais n'ont pas eu le voile et ça c'est une fameuse statue qui est un des grands signes qui montre l'Egypte en femme paysanne qui met la main sur un sphinx qui se lève c'est tellement connu c'était même sur la monnaie égyptienne alors voilà l'image que vous voyez là ce que les gens ne constatent pas c'est qu'avec son autre main elle enlève le voile et ça c'est la statue dans la place une des deux places où les frères musulmans avaient fait leur grand occupation donc la société égyptienne s'est ralliée autour de ça et les femmes ont joué un grand rôle d'ailleurs dans l'action révolutionnaire du 30 juin qui a enlevé M. Morsi et l'adulte du pouvoir donc simplement je veux dire que nos sociétés complexes il ne faut pas les simplifier elles ont d'importantes discontinuité je vais vous montrer une image que je trouve rapporte voilà deux femmes en même temps même endroit un peu doudou regardez là un couple et voilà l'autre couple juste à l'autre ici dans le même individu c'est ce qu'on tue alors ce laitier qui a les anciens assistent celle du lait qui distribue son lait avec son âne mais qui a son portable au moment c'est la société est beaucoup plus complexe que la simplifier dans des dans des des doublés comme ça être ou pas être la culture se construit par le tissage d'hier et d'aujourd'hui par l'appréciation de soi et de l'ouverture vers l'autre pour moi toute culture et mémoire et métissage mémoire du passé et métissage pour s'ouvrir sur les autres cultures et c'est ce qui est en train de se passer à travers cette révolution de l'internet dont on est en train de parler et là il faut reconnaître la richesse la richesse la purelle et là je vous donne un exemple occidental qui a pris sur le monde guidé dit beaucoup plus arrière les exemples de la transformation de l'art occidental au XXe siècle alors voilà une sculpture de Picasso qui s'est inspirée de ce masque de Guinée là vous avez le Grigo masque dont il avait fait une guitare il ne faisait pas de l'anthropologie il n'était pas intéressé à savoir ce masque qui était utilisé par la difficulté des Grigo au Congo mais il voyait les formes les formes qu'il utilisait qui l'inspiraient de faire quelque chose de nouveau Madame Matisse peinte influencée sur l'influence d'un chef à punta masque de ce qui serait aujourd'hui de aucune affaire ça c'est Max Monder par exemple qui a fait cette analyse de masque basée sur ce qui venait de l'Amérique Latine et là c'est Ernst qui a fait cette sculpture influencée par ce « Butter Bird » « Headrest » Barnaire fourciné à droite masque guinéen à gauche évidemment les Demoiselles à Lyon ou le 105 de Picasso et là regardez bien le masque les tourbis du Congo il y a une question des cours sur cette histoire là mais l'important c'est simplement le fait qu'on peut utiliser les images mais Picasso utilitait toutes les autres images il n'était pas simplement influencé par ça cette ouverture vers l'art africain qu'il avait découvert à l'ebrac dans ses visites au musée de Rome l'avait influencé mais il est revenu sur une autre chose il avait cette transformation en profondeur qui avait fait que l'art du 20ème siècle a passé à l'absté et non pas à l'art représentatif alors il a été influencé par cette pièce je vous montre faites attention à la tête et au-delà ici voilà sa réputation avec la tête et le mot-delà ici et puis ensuite il a produit des ouvrages que nous considérons jusqu'à présent dans les chefs-d'oeuvre donc il a bien été et évidemment il a repris là une image d'Anne Schulte ou d'enseigner Astros pour refaire cette image alors les centres culturels du 21ème siècle doivent reconnaître une civilisation universelle ouverte technologique et humaniste avec des multiples cultures qui s'enrichissent mutuellement une immense accumulation des savoirs et des connaissances et des capacités inoubliées de communication absolument inoubliées de communication nous avons parlé de l'internet et il faut reconnaître que le contenu numérique et les livres seront complémentaires l'information du monde entier sera au bout des lois et le futur numérique est déjà là mais il y a aussi une mondialisation sauvage une révolution technologique dénumée de tout humanisme de multiples cultures qui s'attaquent mutuellement une montée en force des conflits identitaires de l'obscurantisme de la vizénotologie du fanatisme et là il faut comprendre l'identité culturelle et je trouve Camille Malouf une grande figure de la cabelle de la cabelle française maintenant auteur des identités mortières a dit cette phrase essentielle l'identité n'est pas donnée une fois pour toute elle se construit et se transforme tout au long de l'existence et c'est là où je me retrouve comme centre culturel je dois contribuer à cette mutation cette transformation au long de l'existence de tout le monde et l'identité et la culture il faut défendre et promouvoir les valeurs des lumières il faut défendre et protéger les acquis de la révolution scientifique contre l'obscurantisme auquel nous faisons face et Baudelaire il a dit si bien ce qui est créé par l'esprit humain est plus vivant que la matière ça demeure il a raison alors comment est-ce qu'on va s'y prendre c'est là qu'on nous amène pour compléter mon exposé l'expérience de l'Alexandrie je ne vais pas parler d'ancienne bibliothèque d'Alexandrie sauf que c'est Alexandre le grand qui a élève d'Aristote qui a fait établir Alexandrie et la bibliothèque d'Alexandrie qui a été construite en son table de l'année et ça c'était le phare et ça c'était soit disons l'ancienne bibliothèque c'est pas pour sûr mais on sait qu'elle a rencontré cette sortie du courage et là c'est un humain qui a organisé pour la première fois le savoir universel par sujet par auteur à l'intérieur de sujet et a mis les auteurs à fait des c'est le même système que nous utilisons de cette présentation c'est là-bas aussi où Aristarck a dit le premier humain à dire que la terre tourne autour du soleil et à Tostèm qui a calculé la circonstance de la terre nous avons établi le calendrier de 365 jours de l'écart qui devient la base du calendrier de Jules César à Rome Euclide nous avons parlé de sa science Archimède nous a visités pendant deux ans et pendant qu'il était là il a fait l'avis d'Archimède qu'on utilise jusqu'à présent comme vous voyez pour lever l'eau du milieu de Pente de Poulet il y a deux millions et Auroville a couvert certains détails dans le poste Malcom Manetan grand historien a fait beaucoup de choses mais entre autres c'est lui qui a organisé l'histoire de l'Egypte par les dynasties donc parlant de tel ou tel paravent de la XVIIIe dynastie c'est la classification de l'arrêtant que l'on utilise jusqu'à présent la septante était la première production de l'Ancien Testament du hébreu en grec qui était donc une ouverture intellectuelle importante et ils appellent déjà l'éducation des filles à l'Ancien Bibliothèque il y a 230 ans des études alors dans l'essence de la bibliothèque d'Alexandrie on a passé évidemment du papyrus au numérique dans ce qu'on veut un centre d'excellence où elle a la production et la définition du savoir et la promotion du dialogue et de l'entente une fenêtre égyptienne sur le monde et une fenêtre du monde sur l'Egypte pour relever le défi de l'ère numérique et être un centre vibrant de débats intellectuels un espace de liberté pour le dialogue entre les individus et les cultures alors vivement le pluralisme encouragé avec la traduction le fait on est contre la censure qui considèrent contre les droits de l'homme les livres doivent être protégés quelles que soient les forces qui sont francs les forces religieuses laïbes ou simplement l'opinion publique de la rame c'est-à-dire voilà ceux qui demandent d'interdire certains livres qui considèrent contre l'islam et voilà ceux des athées qui avaient soulevé le petit livre rouge Mao et qui avaient interdit toute une série de regroupages etc. et voilà l'intimidation de l'opinion publique ça c'était contre l'ancien ministre le voile était archaïque il fallait l'abolique il a fait face à cela mais pour moi à la bibliothèque d'Alexandrie pas d'interdiction des livres j'avais commencé avec le livre de Salman Boschki quand quelqu'un me demandait comment se vous allait à lire le texte vous avez pouvait avoir un livre comme Salman Boschki j'ai dit j'ai il est passé satanique ici vous pouvez le consulter si vous voulez et quand il parlait de la littérature israélienne je dis j'ai la littérature israélienne de plusieurs auteurs et d'ailleurs aujourd'hui les blogueurs et leurs lecteurs font un système qui est presque incontournable et qui fait que c'est presque impossible d'interdire des livres de la manière que les gens le font sauver pour moi la liberté d'expression doit être protégée la bataille doit être menée encore et toujours on n'a jamais déclé cette bataille Taha Hussein a gagné sa bataille en 1926 Nasser Hamid Abouzet a perdu sa bataille 70 ans plus tard 70 ans plus tard en 1996 alors l'Alexandrina c'est beaucoup de choses c'est un bâtiment de repères voilà très bon bâtiment c'est une ruche d'activités recevant plus d'un million de visiteurs par an surtout des enfants parce que si on veut parler du pluralisme de l'ouverture etc je pense qu'il faut mieux commencer tôt j'espère qu'on peut convertir ceux qui sont des fanatiques aujourd'hui mais je ne suis pas certain mais il faut commencer tôt et nos sites web reçoivent plus de 900 millions de rites par an 600 000 lecteurs 700 événements comme c'est le contenu que vous voyez là sans compter les activités de l'école des arts qui incluent le balai dessin peinture etc les concerts nous avons notre concert d'été entre saison d'été où on fait des concerts chaque soir en camp international fait des foires du livre et on a beaucoup d'institutions qui sont engagées pour les arts et aussi bien pour les sciences il y a des bibliothèques spécialisées ça c'est notre grande salle de lecture il y a la bibliothèque pour les non-voyants les non-voyantes de le parcès il y a la bibliothèque des enfants de 5 à 11 ans pour 11 à 16 ans ensuite la bibliothèque des arts et des matrimédiats des livres de l'art ça ce sont les volumes de la distribution de l'écoute c'est les volumes de la distribution de l'Égypte quand on parlait il y a des gens nous avons des questions c'est des énormes volumes de microformes des cartes des plans et l'archique de l'internet voilà l'archique de l'internet c'est évidemment l'archique numérique la BNF nous a fait un don historique de 500 000 ouvrages et le titre rondé aussi nous avons le nombre de 430 000 ouvrages nous avons 19 musées d'expédition de la Nantes voilà le musée des antiquités et voilà l'ISIS extraordinaire fait en basalte noire il commence qu'on montre un tissu transparent avec une sculpture sur basalte noire extraordinaire voilà 2000 ans en 2150 donc c'est quand même extraordinaire que ce soit dans cette elle a été retrouvée dans l'eau parmi les choses ça c'est dans le musée d'antiquité le musée des manuscrits voilà le musée s'adapte le musée de l'histoire des sciences allié au planétorium 15 expositions permanentes toutes sont des donations des artistes et des collectionneurs 10 autres expéditions 4 galeries et puis des centres de recherche il y a 10 centres de recherche des manuscrits des études de l'écriture des centres de développement spécialisé qui fait un réseau virtuel liant les chercheurs éducciens avec les internationaux ensuite des contaminants qui est mal on produit des outages scientifiques le centre de la documentation du patrimoine culturel qui existe au CAIR qui a titulé à la lorée d'invention pour le panorama culturel qui prochainement sera en 3D un centre pour les sciences de l'informatique avec un super ordinateur pour être qualifié de super ordinateur il faut qu'il soit capable de faire 10 caraflops c'est à dire 10 000 milliards de calculs par seconde nous n'avons pas la seule bibliothèque qui a un super ordinateur nous avons une réalité de Vista émulsion virtuelle des informations de la science et de la technologie qui nous permet de faire en 3D mention des réalités de l'actuel des présentations des analyses complexes nous avons un centre des arts nous avons formé la première orquestre classique à Alexandrie et le centre de recherche à Alexandrie est une des dernières avec je peux dire que beaucoup d'entre vous connaissent le professeur Imiahot qui est chargé de ça le phare et la ville contemporaine le centre d'études hélémistiques qui a été formé avec le soutien de les amis grecs étudié la période de la bande bibliothèque le centre des études de la démocratie et de la paix sociale et le centre des études du développement ensuite on a ajouté on a plus de 500 600 publications jusqu'à présent on a mobilisé des intérêts d'Egypte on a fait 5 centres nouveaux un centre de la linguistie constitutionnelle arabe un centre des études islamiques un centre des études hôtes un centre des études environnementales et un centre des activités francophones où on a déjà commencé avec un moment de ses actions et donc voilà la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie toutes ces parties sont essentielles et se renforcent entre elles mais le tout et le tout est plus que la somme de ses parties quant aux autres alors étant donné qu'on est lié par un décret par monsieur Moubar et madame Moubar vous savez qu'on est lié directement au président de la République qu'est-ce qui s'est passé avec l'évolution de l'échelle ? il y a des périodes comme ça où tout se prend il y a une encolée révolutionnelle en Europe en 1948 c'était affecté partout en 1968 j'étais moi-même étudiant aux Etats-Unis à l'époque on avait des révolutions à student team à Paris et à Londres aux Etats-Unis en Egypte on a fait à produire le décret du 30 mars c'est-à-dire les étudiants mais aussi à l'époque ils sont rappels de cette année-là ensuite on a eu le 89 et la chute du Nord-de-Berre et en 2011 c'est le monde à bas qui s'embrase partout partout il y a eu des actions révolutionnaires menées par les étudiants en Egypte en particulier ça a été vraiment la masse de la foule que vous voyez là et c'était les jeunes avec Facebook et Twitter qui faisaient face au CRS et la police sont validées en fait ils ont dit non vaincre le régime et ça a été une transformation alors ça c'est la bibliothèque d'Alexandrie ça c'est notre canétorium et ça c'est notre centre de conférences ça c'est la progriche ici la mer et là c'est le campus universitaire et ces deux rues étaient des rues principales pour les démonstrations et comme vous constatez il n'y a pas de mur ou de porte autour de la bibliothèque et les portes sont comme vert alors voilà la taille de la démonstration juste à côté de la de la bibliothèque un peu plus un peu plus un peu plus un peu plus de la bibliothèque alors imaginez-vous j'étais là avec 3-4 collègues je faisais à temps ça arriver je me dis qu'est-ce que je vais leur dire qu'est-ce que je vais faire quand ils arrivent est-ce qu'ils vont même entendre avec cette foule qui prend alors que moi je n'ai pas d'audio pour vous faire entendre la foule qui prend mais sortant des révolutionnaires eux-mêmes ils ont fait une chaîne humaine là ils tiennent une pancarte contre M. Montbarak mais comme vous voyez il n'y a pas de mur ils ont mis une chaîne humaine ils disent ça c'est la vidéo que la personne me touche j'étais absolument sidéré mais ce n'est pas tout et la grosse démonstration elle passe par là alors à quelques centaines de mètres de là le bureau du gouvernement en face de la maison de M. Montbarak a été complètement détruit il n'en reste rien comme vous avez vu il y avait que ce mur qui est resté le bureau du parti a été détruit le bureau de la police a été détruit mais la bibliothèque a été protégée et ensuite ils ont fait cet énorme drapeau qu'ils ont mis autour de la bibliothèque pour la protéger et de l'autre côté de la rue ça c'est de la côté de la rue du campus universitaire vous pouvez voir ici voilà ils se tiennent la main vous voyez il faut une chaîne humaine parce qu'il n'y a pas de lieu pour empêcher que les démonstrations débordent ensuite ces marches sont devenues la place favorite pour toutes les démonstrations des droits de l'homme quand les islamistes ont commencé à prendre le droit vous voyez les chrétiens qui sont venus à la bibliothèque ensuite ce contraste pour moi est très marquant et qui fait que le rôle de l'ouverture culturelle de la bibliothèque a été apprécié par cette génération et ils ont fait ce graffiti extraordinaire qui dit ici nous les jeunes du 25 janvier ça c'est ce graffiti est dédié à ceux qui sont morts à la révolution alors vous avez la une deux trois pyramides la quatrième pyramide c'est la bibliothèque d'Alyssan et sortant de la bibliothèque une église et une mosquée ensemble ils ont très bien compris le message de la bibliothèque c'est cette ouverture que nous cherchons et il y a même deux américains qui ont été très impressionnés par ça ils ont fait un livre pour les enfants M. M. Morsi qui a été élu d'Egypte a eu ces problèmes et ça a été très dur voilà ce que vous voyez après quand les rues de quoi ça a été la bibliothèque de nouveau a été épargnée il y a eu très peu de dégâts en fait voilà les dégâts il y a eu ce sont deux balles il y a des balles les personnes ne visaient la bibliothèque parce que c'est un des balles c'est très beau et maintenant elle est venue une vraie institution internationale voilà M. Moubarak Mme Moubarak avec Sophie M. Chirac ensuite voilà M. Borsi avec notre conseil d'administration voilà le président Al-Nanso avec notre conseil d'administration donc nous disons notre travail continue il a été bien reconnu par le monde international on a reçu le prix pour le bincane pour 2013 pour l'euro que nous faisons et en demeure fidèle à notre mission de la culture et du fait de l'oralisme je travaille de près avec Chirac et là je dis à tout le monde c'est pas une question de qui va mener et qui va suivre comme disait Camus ne marche pas devant moi je ne suivrai peut-être pas ne marche pas derrière moi je ne reviendrai peut-être pas marche juste à côté de moi et soit mon ami au-delà de demain qui sait ce qui va se passer mais je suis optimiste promets-midi et là même le feu demeure notre statut favori sur la place et il faut diffendre les valeurs fondamentales contre l'absurrentisme le fanatisme et l'axé de Dieu aujourd'hui nous sommes fiers de ce monde meilleur alors il faut oser rêver malgré ce que je vous ai montré comme horreur qui a pas à varier au début il faut oser être audacieux en parlant tous ensemble nous pouvons faire beaucoup pour les générations et pour le monde entier et nous pouvons réussir et je vous donne deux derniers exemples un c'est l'Antarctique alors quand on a découvert ce que disons l'Antarctique dans les années 50 les gens ont dit allez on amène les bulles déserts on va faire la mine on va miner on la traite sur ça économie argent base militaire etc et on a mis le feu Jacques-Cousteau et d'autres ont dit non il faut garder l'Antarctique pur pour la nature et les sciences et les gens lui ont dit tu es complètement fou tu veux laisser un continent anti-agre ou pingouin et il a dit oui et on a réussi à avoir la porte de l'Antarctique tout ce qui était impossible à l'époque il faut envisager deuxièmement je me rappelle de Martin Luther King en 1963 qui a dit un grand discours j'ai un rêve je rêve d'un jour mes enfants vivront dans une nation et ne seront pas jugés par la couleur de leur peau mais par la qualité de leur personne 45 ans plus tard jour par jour Barack Obama est délu avec le vote des blancs parce qu'il n'a que 10% des noirs en Amérique et il nous a dit l'autacité de l'espoir et je suis partisan Thomas Rettmik qui nous a dit ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens intellectuels et engagés puissent changer le monde en des effets et un autre n'a pu le faire je sais qu'il existe de grands puissances qui promouvent la haine et la peur je sais qu'il y a ceux qui trouvent l'obscurantisme le fanatisme et la géophobie en Occident aussi bien qu'en Orient mais nous les centres culturels de ce siècle nouveau promoteur des valeurs des lumières défenseur de l'approche scientifique nous relevons le défi et certes nous sommes petits nous ben mi et nous allons vous surprendre merci merci Applaudissements